Je remercie également Marc Dufumier, Marc qui est les bras croisés là. Je ne sais pas s'il y a énormément de personnes qui doivent déjà le connaître, car Marc est très connu dans le monde agricole et de la solidarité internationale et du développement rural. Marc est agronome, professeur émérite à AgroParisTech. Il a énormément voyagé dans les pays du Sud, que ce tant en Afrique qu'en Amérique latine. C'est un spécialiste de l'agroécologie et on le verra tout à l'heure. Un merci également aux associations qui ont relayé cette rencontre, la soirée de ce soir. Je les remercie sincèrement. Cette réunion est réalisée par le collectif finistérien, le collectif 29, pour la souveraineté alimentaire dans les pays du Sud et en Europe. Ce collectif est composé de dix organisations. Des organisations de solidarité internationale comme le CCFD, Peuple solidaire, Oxfam et le Secours catholique. Et des organisations paysannes comme la Confédération paysanne, la Maison de la Bio et le GAP, le Groupement des agriculteurs biologiques. Les CIVAM, des associations également de consommateurs comme les Biocop, Bro en Arrêt qui est en même temps l'organisation de consommateurs et puis de développement rural également. Et puis il y a le CMR et Attaque 29. Alors quelle est la mission du collectif pour la souveraineté alimentaire ? Sa mission, avec de très nombreuses autres organisations paysannes et ONG à travers le monde, le collectif a pour objectif que la souveraineté alimentaire devienne la pierre angulaire de toutes les politiques agricoles et des politiques alimentaires. Que ce soit régionalement, que ce soit nationalement, que ce soit au plan international. Et on peut se poser la question, mais qu'est-ce que c'est que la souveraineté alimentaire ? Eh bien la souveraineté alimentaire, c'est le droit d'un pays ou d'un groupe de pays, comme l'Europe par exemple, de choisir leur politique agricole et alimentaire sans nuire aux pays tiers, c'est-à-dire sans dumping. Et également, ça veut dire qu'ils donnent la priorité à la production agricole locale pour nourrir la population, et par définition, si on est contre le dumping, c'est qu'on leur donne le droit également de se protéger. Et donc on voit bien que la souveraineté alimentaire est à l'opposé, est en rupture par rapport à l'organisation actuelle des marchés, des marchés agricoles mis en oeuvre par l'OMC, et qui est basée sur le libre-échange. Créé il y a cinq ans, à l'occasion des précédentes élections présidentielles et législatives, le collectif a rencontré et ou interpellé la plupart des députés européens issus de la région et tous les parlementaires finistériens, à plusieurs reprises. Notamment sur la réforme de la PAC et les projets de libre-échange, tels le TAFTA, le CETA, ou dernièrement, les deux dernières années, sur les APE, les accords de partenariat économique entre l'Afrique et l'Europe, et pour nous particulièrement l'Afrique de l'Ouest. Donc nous continuons aujourd'hui dans ce type d'action toujours dans le même esprit, à l'occasion des élections présidentielles et législatives de cette année. Et le collectif, pour la souveraineté alimentaire, interpelle les candidats sur trois sujets, sur trois urgences pour les citoyens et leurs planètes, qui sont, qu'est-ce qu'on attend pour faire du développement de l'agroécologie paysanne une priorité dans les pays du Sud et en Europe ? Qu'est-ce qu'on attend pour accélérer la lutte contre le réchauffement climatique ? Et qu'est-ce qu'on attend pour lutter efficacement contre l'évasion fiscale et pour aller vers une plus grande justice fiscale ? Bon, ces trois thèmes n'ont pas l'air liés comme ça au premier abord, mais on verra tout à l'heure qu'effectivement, ils ont beaucoup de liens entre eux, et c'est pour ça qu'ils sont là tous les trois. Donc ce soir, nous allons parler agroécologie paysanne, climat et justice fiscale, mais en France, nous ne sommes pas les seuls, il n'y a pas que le collectif ministérien à faire ce travail, parce que notre réunion de ce soir se trouve dans le cadre d'une campagne nationale de plaidoyer, organisée conjointement par le CCFD Terre solidaire, par le Secours catholique, par Oxfam et par le peuple solidaire. Et tout ça pour que, justement, la solidarité prenne plus de place dans ces élections, parce qu'on a souvent du mal à voir qu'elle y a sa place. Alors, le déroulement de cette soirée, ce sera dans un premier temps, donc trois membres du collectif vont présenter tour à tour, mais en un quart d'heure, tous les trois, un quart d'heure en tout, ces trois priorités, ces trois thèmes. Puis ce sera Marc qui va nous... qui fera une intervention d'une heure également, d'une petite heure ou d'une oeuvre, sur le thème de l'agroécologie, pour savoir comment l'intérêt de l'agroécologie et comment faire pour que ça se développe. Et ensuite, nous ouvrirons un débat, avec vous tous et avec les candidats présents, et je sais qu'il y en a quelques-uns. Et en fin de réunion, notre collectif va présenter ces demandes d'engagement aux futurs élus, parce qu'en effet, nous avons l'intention, dans les semaines qui viennent, de rencontrer la plupart des candidats, et nous leur demanderons de s'engager sur des demandes en lien avec ces trois thèmes. Et puis, pour terminer, Jean-Claude Palbeau, membre du collectif également, et vice-président de la Fédération nationale des SIVAM, va clôturer la soirée. Bon, ben voilà, le déroulement, et un peu l'esprit, et le contexte dans lequel se déroule cette soirée. Alors Marc, je te... Alors, c'est Hugo, je crois, qui commence. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je n'ai pas l'habitude de parler devant autant de monde, je n'ai pas l'habitude d'utiliser le micro, donc vous excuserez peut-être les bœufouillements et les je ne sais pas quoi, les pffs dans le micro. Donc je me présente, je m'appelle Hugo Trochet, je suis paysan, maraîcher, et ici, dans le collectif 29 pour la souveraineté alimentaire, je représente la MAP, la Maison de l'agriculture biologique, et le GAB, le Groupement des agriculteurs biologiques. Donc, ma partie, à moi, c'est, donc, qu'est-ce qu'on attend pour faire du développement de l'agroécologie paysanne, une priorité, que ce soit ici ou aussi dans les pays du Sud ? Alors, on va commencer déjà par le constat, c'est qu'aujourd'hui, le modèle agricole majoritaire, c'est une agriculture industrielle, ce qui sous-tend compétitivité et rentabilité dans leurs actions. Ça veut dire un système de production très gourmand en énergie, que ce soit des énergies fossiles, ou alors des antibiotiques dans les élevages, ou alors du soja, qui est fait dans l'Amérique du Sud, aux États-Unis, et qui viennent, via le port de Brest, alimenter nos fermes. Donc, ça, c'est un système qui, pour les politiques ou les instances économiques mondiales, est à peu près le seul modèle qu'il pourrait y avoir à travers le monde, et notamment, à l'horizon 2050, pour nourrir les 9,5 milliards d'habitants qu'il y aura sur Terre. Mais, et ouais, ce système, il a quand même quelques inconvénients, et le premier inconvénient, c'est la détérioration de l'emploi. Alors, quelques chiffres, là. C'est, en France, en 2017, il y a 2,6% des actifs qui sont liés au monde agricole. Si on revient en 1950, c'était 25%. Donc, on voit, là, on constate clairement une diminution. Alors, en France, ça diminue, bon, on s'en tient, ça vivote, machin, mais si on se place à l'échelle du monde, il faut aussi rapporter ces chiffres-là à l'échelle mondiale. C'est que, dans le monde, aujourd'hui, l'agriculture emploie 40% de la population active, soit 1,3 milliard de personnes. Donc, si on détériore l'emploi sur 1,3 milliard de personnes, la conséquence, c'est quoi ? Du chômage massif. Et s'il n'y a pas de boulot, on fait quoi ? Eh bien, on migre. Là, depuis quelques mois, voire même quelques années, on se rend compte un peu des soucis que ça peut créer, y compris chez nous. Deuxième constat, c'est les coûts environnementaux et les coûts sanitaires qui sont très élevés avec ce système. Donc, pourquoi est-ce que c'est élevé ? Eh bien, au niveau environnemental, c'est l'utilisation des engrais chimiques et des pesticides. Donc, la conséquence directe, c'est la détérioration de nos sols et une perte de biodiversité. Dans les élevages intensifs, c'est la consommation importante d'antibiotiques du fait de la concentration des animaux au mètre carré avec une conséquence directe sur nos santés puisque si les animaux ont des antibiotiques, nous mangeons ces animaux et donc notre corps crée aussi des résistances à ces antibiotiques. Donc, ceux qu'on ira prendre chez le médecin seront sûrement peut-être un petit peu moins efficaces. Ensuite, il y a un impact sur l'eau. Là, je ne vous fais pas de discours, vous voyez ce que ça peut donner en Bretagne. Autre constat, c'est le coût, le faible coût des aliments qui sont payés par tout un chacun aujourd'hui, notamment via ce système industriel. Il faut savoir que ce coût ne reflète pas du tout le prix réel qui est engagé par à la fois le consommateur, mais il y a des coûts, en fait, des externalités négatives qui sont pris en charge par la collectivité. Alors, c'est quoi ces externalités négatives ? Eh bien, si l'eau est polluée, il faut la dépolluer. Si le monde agricole diminue, il faut payer le chômage. Voilà. Alors après, c'est une grande question, c'est qui paye ? Ce sera tout un chacun. Donc, voilà. Un autre constat, c'est de mettre en concurrence, finalement, les agricultures de chaque pays ou de chaque zone mondiale. Donc, on les met en concurrence. Ça veut dire que celui qui remporte un marché, par exemple, c'est celui qui proposera le prix le moins cher. Donc, ça veut dire que, eh bien, il vaut mieux produire à bas coût et ainsi de suite, pouvoir... Enfin, c'est la logique, pouvoir s'accaparer le nombre de marchés... Enfin, pouvoir s'accaparer les marchés, quoi. Il y a un point aussi sur lequel on n'insiste pas trop, c'est le fait que l'alimentation, aujourd'hui, on le ressent peut-être plus ici, en Occident, c'est que c'est un vrai marqueur social, un vrai marqueur de classe. C'est-à-dire que tout un chacun, aujourd'hui, n'a pas forcément accès à une bouffe de bonne qualité, que ce soit en légumes, que ce soit en viande. Donc, en fait, aujourd'hui, on constate que c'est plutôt des populations privilégiées, alors culturellement, économiquement, bien évidemment, socialement, qui peuvent avoir accès à ces produits qu'on appelle la bonne bouffe, la slow food. Voilà. Voici, grosso modo, les constats, pour aller vite. Maintenant, qu'est-ce qu'on promeut ? Eh bien, c'est l'agroécologie paysanne, mais aussi citoyenne. Et on verra pourquoi on accouple les deux liens. Alors, la définition... Alors, elle est pompeuse, je vais vous la dire. Donc, le journal officiel. L'agroécologie se définit comme un ensemble de pratiques agricoles privilégiant les interactions biologiques et visant à une utilisation optimale des possibilités offertes par les agro-systèmes. Donc, elle tend notamment à combiner une production agricole compétitive avec une exploitation raisonnée des ressources naturelles. Il s'agit de réduire la consommation d'énergie, d'eau, d'engrais, et ainsi de suite. Alors, la définition de l'agroécologie paysanne et citoyenne, nous, on la voit dans le cadre du collectif un petit peu plus large, puisqu'on essaye d'inclure un peu un rapport non seulement à la terre, à la nourriture, mais de façon générale à la vie. Donc, c'est pas une histoire exclusive des agriculteurs, cette histoire-là, mais c'est une histoire qui doit engranger, engager un peu tout le monde, donc les paysans, mais aussi vous, les consommateurs. Dans ma carrière précédente, je travaillais dans l'économie sociale et solidaire, il y en avait un mot là pour consommateur, c'est qu'on disait consommateur. Donc voilà, c'est aussi la petite lettre qui quand même change le positionnement de chacun par rapport à la consommation qu'on peut faire au jour le jour. Je ne sais pas si vous avez vu sur le petit tract, il y a quelqu'un qui pousse un caddie, qui a plein de légumes, qui a plein de produits bio, locaux, paysans, et la caissière, elle ne dit pas 33,57 euros, elle dit à voter. Donc c'est aussi le petit pouvoir qu'on peut avoir, c'est de faire changer les choses à travers son ticket de caisse. Donc il peut être limite aussi important que son bulletin de vote. Voilà. Alors, on parle d'une agriculture respectueuse de l'environnement, mais on se pose aussi une question, c'est est-ce qu'il vaut mieux qu'une grande ferme qui fait du bio, ou alors plein de petites fermes qui sont respectueuses de l'environnement. Je crois qu'on a choisi, vu qu'on choisit l'agriculture écologique familiale aussi, donc c'est faire en sorte que les fermes soient à taille humaine. Enfin, je veux dire, le paysan peut connaître, enfin connaît le prénom de chacun de ses salariés. Donc, c'est, mine de rien, c'est assez important, puisque ça voudrait dire que sur nos territoires, eh bien, il y a un maillage de fermes et pas simplement une seule. Il y a un maillage de fermes, il y a un maillage de circuit de distribution. Donc, on essaye aussi de diminuer la distance qu'il peut y avoir entre, eh bien, la production agricole et la nourriture que vous en faites, quoi. Voilà. Donc, ce qu'on voit aussi dans une définition un peu plus large, c'est que non seulement il y a des agriculteurs, mais entre l'agriculteur et le consommateur, il peut y avoir aussi des étapes différentes. Il peut y avoir cette étape de transformation. Donc là, ce qu'on privilégait plus, c'est de la transformation locale, faite par des petites usines de transformation, plutôt que par l'industrie agroalimentaire qui va pouvoir envoyer, je ne sais pas, une carotte produite en Bretagne et l'envoyer en râpée jusqu'au fin fond de l'Italie. L'idée, c'est aussi de faire vivre les paysans sur leur territoire, mais aussi développer une activité économique sur les territoires, sur ces mêmes territoires. L'idée, à travers ça, c'est aussi de pouvoir réduire le transport, le coût du transport, le coût écologique ou aussi pécunier entre l'endroit où est produit le légume et là où vous, vous allez le consommer. Toc. Grosso modo, ce qu'on dit, c'est que l'agriculture telle qu'on la prône, c'est plutôt une agriculture qui va s'adapter au pays, au territoire, au savoir-faire des paysans, aux semences qui sont potentiellement exploitables sur le territoire et aussi faire en sorte qu'il y ait un vrai lien de choix, de variété entre les paysans et la population. On ne va pas produire n'importe quoi si ce n'est pas mangé localement. On resserre un petit peu les liens sur le territoire. Je ne sais pas comment j'y suis en termes de temps, mais j'ai l'impression. C'est pas mal. T'as de l'appétit. Alors, je vais finir par ça. L'agro-écologie paysanne, dans le groupe, on le voit comme l'avenir ici, comme dans les pays du Sud. Mon leitmotiv, c'est de nourrir mes voisins. Mes voisins de mes voisins seront nourris par un autre paysan. Et puis là, je peux m'ailler jusqu'à mon collègue Moussa qui est sénégalais. Mon collègue Moussa, pour aller vite, il ne peut plus pêcher parce qu'en fait, la France, les Espagnols sont venus ratiboiser toute la ressource halieutique de son truc. Donc, il s'est dit, je vais faire de l'agriculture. Bon, il va faire de l'agriculture, il a planté des manguées. Sauf que, il n'y a plus de mangroves. Donc, l'eau salée arrive sur ses parcelles et ses manguées, voilà, ils ne poussent pas. Donc, si moi, j'arrive à nourrir mes voisins, j'espère que Moussa pourra se réapproprier ses savoirs paysans et pourra aussi nourrir ses voisins comme système vivrier. Voilà, l'idée, c'est de nourrir 9,5 milliards en 2050. Voilà, pardon. Merci, Hugo. Simone, avant qu'il ne fasse trop chaud dans la salle, tu vas nous parler de réchauffement climatique. Et mademoiselle ? Et mademoiselle. Merci. Et donc, nous sommes membres du même collectif, nous appartenons... Micro, micro. Pardon. Nous appartenons, en fait, à la Fédération Peuple Solidaire et travaillons dans ce même collectif. Là, je vais juste, en quelques instants, vous développer la raison, les raisons pour lesquelles nous voulons freiner le réchauffement climatique. Bon, c'est inéniable, quoi qu'en dise Donald Trump, le réchauffement climatique existe réellement. Depuis longtemps déjà, des scientifiques nous alertent et on sait que le désert avance, qu'il menace l'agriculture de subsistance en Afrique et de nombreux pays sont menacés par la famine, comme nous la rappelle la presse ces jours-ci. La sécheresse assoiffe les normales d'Afrique de l'Est et leurs troupes meurent en Somalie, au Kenya, en Éthiopie. Le manque d'eau touche aussi le sud d'Europe et s'approche également de nous. Ailleurs, la montée des eaux et les températures menacent les côtes. C'est déjà une réalité, par exemple, au Bangladesh. Mais le nombre de personnes supplémentaires qui pourraient souffrir de la faim d'ici 2050 est évalué à 600 millions. Déjà, de 2011 à 2014, plus de 80 millions de réfugiés climatiques ont été recensés, mais l'ONU en prévoit 250 millions d'ici 2050. Lors de la COP21, la plupart des pays ont pris conscience des risques encourus par les dérèglements climatiques et se sont engagés à mettre en œuvre les moyens nécessaires pour limiter à 2 degrés l'accroissement des températures. La France, croit-on, a réussi sa COP21 fin 2015. Mais depuis, chacun reprend ses habitudes et l'absence d'un accord qu'on vient d'observer au G7 à Rome cette semaine montre bien que la situation est inquiétante. Or, nous considérons que l'État français doit être exemplaire et donner un signal de changement plus volontariste. La programmation pluriannuelle de l'énergie pour 2023 manque encore singulièrement d'ambition. Pour nous, la France doit aller plus vite et plus loin dans la transition énergétique. Elle ne doit pas oublier non plus que l'agriculture, comme vient de dire Hugo, contribue à hauteur de 20% à l'émission de gaz à effet de serre. En effet, le protoxyde d'azode N2O, Marc en reparlera peut-être, issu de l'agriculture intensive, est 300 fois plus nocif que le CO2, dont nous nous préoccupons beaucoup plus et représente à lui seul 12% des gaz à effet de serre produits en France. Pour cette raison, un changement de mode de production agricole s'impose. C'est pourquoi nous mettons l'accent sur l'agroécologie pour nourrir tout en préservant l'environnement. Alors, je poursuis en fait à la deuxième partie sur la justice climatique. C'est grand. C'est grand. Plus près. lutter contre le réchauffement implique aussi en fait de promouvoir la justice climatique. En effet, les conséquences sont encore plus graves pour les populations vulnérables des pays du Sud. Dans ces pays, les changements climatiques menacent la souveraineté alimentaire. dans ces pays, les changements climatiques menacent la souveraineté alimentaire des populations et mettent à mal les efforts que nous déployons, que les pays développés déploient contre la pauvreté, les inégalités et la faim qui touchent environ 800 millions de personnes. Les pays du Nord sont historiquement responsables du dérèglement de notre climat, responsables de 70% des émissions de gaz à effet de serre accumulées dans l'atmosphère. Donc, les États qui polluent le plus doivent non seulement réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, mais aussi se montrer solidaires avec les pays qui subissent les impacts des changements qu'ils ont provoqués. Lors de l'appel à la solidarité et à la justice, c'est François Hollande lui-même qui a utilisé cette expression à Manille, donc en 2015, il a appelé à la solidarité et à la justice face au changement climatique. Jean-Michel Astenet, je fais partie du collectif au titre du CCFD de Terre solidaire. Alors moi, je vais évoquer le partage inégal des richesses qui conduit à la pauvreté et aux inégalités en faisant un focus sur l'évasion et les injustices fiscales. Les inégalités ne cessent de s'accroître dans le monde, c'est un lieu commun. Huit personnes les plus riches du monde possèdent autant que la moitié des plus pauvres dans le monde et qui représentent 3 milliards de personnes. Et la France, c'est le troisième pays de l'OCDE où les différences, les inégalités entre 2007 et 2013 ont augmenté. les grandes multinationales pompent leur richesse dans les pays en développement au détriment des biens des populations et finalement ont trouvé comme moyen de se soustraire à l'impôt dans ces pays comme en Europe d'organiser ce que l'on appelle l'optimisation fiscale ou encore l'évasion fiscale via les paradis fiscaux ou encore les accords de complaisance avec des États qui leur font miroiter un moins-disant fiscal pour les attirer. Depuis le LuxLeaks jusqu'au Panama Papers, l'opinion publique s'en émeut mais les seuls qui soient inquiétés ce sont en réalité les lanceurs d'alerte ou bien les militants. Et pourtant les chiffres donnent le vertige. Chaque année plus de 100 milliards d'euros échappent à la France et près de 1000 milliards d'euros manquent dans les caisses de l'Union Européenne à cause de cela. Quant aux pays en développement c'est plusieurs centaines de milliards de dollars qui disparaissent annuellement au titre de l'évasion fiscale et 138 milliards de dollars supplémentaires au titre des accords et des exonérations fiscales accordées aux entreprises multinationales par les États eux-mêmes où ces entreprises opèrent en privant de ce fait les États en question les pays en question plutôt qui pourraient investir dans la santé dans l'éducation ou pour se doter d'une véritable politique agricole en faveur de la petite agriculture écologique paysanne et familiale. Alors au sein de l'Union Européenne dans un contexte de concurrence fiscale et bien la France n'est pas bien notie non plus et finalement c'est un nivellement par le bas auquel on assiste puisque finalement il y a une perte de progressivité en fonction des moyens et des revenus des contribuables qui est pourtant essentiel si l'on veut faire réduire les inégalités. Alors l'impôt sur le revenu par exemple était de plus de 12% en 81 il n'est plus que de 7,8%. A l'inverse la TVA ça tout le bon de la paye et donc c'est 80% des recettes fiscales et donc c'est lourdement porté par les moins aisés puisque tout le monde paye de la même manière les taux d'imposition des sociétés sont passés de 50% en 1980 à 28% en 2017 par l'optimisation fiscale il y en a qui arrivent même à la faire descendre encore bien en dessous jusqu'à pas grand chose voire rien du tout. On observe alors du coup une concentration des richesses entre les mains d'une minorité et il y a de moins en moins de redistribution des richesses à l'ensemble des populations et du coup la paix sociale mieux vivre ensemble passe finalement par la fraude et l'évasion fiscale et par une plus grande justice fiscale selon les ressources dont on dispose. Alors la France doit s'y investir davantage ce doit être une priorité aussi de l'Union européenne et même des instances internationales. Alors la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale va dégager ou dégagerait de nouvelles ressources si elles sont bien employées pour développer l'agroécologie faire reculer la pauvreté et la faim et éviter les catastrophes liées au dérèglement qu'il indique. Et pour terminer on voulait insister sur un autre aspect transversal c'est que la pauvreté qui est liée à ces fuites de revenus fiscaux pour les états touche particulièrement les femmes. Bien qu'elles soient en première ligne pour pallier les défaillances de certains services publics elles sont les grandes victimes du manque de moyens pour satisfaire leurs droits et leurs besoins dans les domaines de la santé de l'éducation dans leur mobilité bref tout ce qui pourrait contribuer à leur développement et parfois seulement à leur survie. Merci beaucoup.